Bonjour à tous, bienvenue sur Pêcher en Charente. Ce matin on se retrouve sur le même poste que la semaine dernière, décalé d'environ une quinzaine de mètres, non pas pour pratiquer une pêche à la grande canne, mais pour pratiquer une pêche au feeder. La semaine dernière, j'avais fait une pêche de gardon et je m'étais fait attraper par quelques cartes. Je vais pratiquer une pêche à environ une vingtaine de mètres du bord pour voir si je n'arrive pas à faire venir quelques beaux poissons. Ici la Charente, il y a quand même pas mal de beaux poissons, il y a non seulement de la carpe, mais il y a aussi des barbeaux et des beaux plateaux. Il y a des plateaux qui arrivent à entre 2 et 3 kg. Là ça commence à devenir intéressant, et puis il y a aussi des beaux gardons qui peuvent venir manger. Je vais préparer l'amorce, je vais vous faire voir ce que j'utilise comme l'amorce pour mes cages, et je vous ferai voir après le montage que j'utilise pour pêcher au feeder. Ce matin, l'amorce, ça va être composé d'une 3000 rivière, de chez Sansas. Soit la 3000 rivière de chez Sansas, je le mets dans ces cas-là, pour la pêche feeder, soit, je vous avais présenté la semaine dernière, l'amorce gardon de chez Desconinques. Là, c'est l'amorce top secret de chez, pareil, Desconinques. C'est une amorce qui est relativement claire, que j'utilise pour tout ce qui est pêche de brême et de carpe. Généralement, ils aiment bien tout ce qui est amorce claire. C'est une amorce qui n'est pas exceptionnellement collante, justement, qui se délite bien pour mettre dans les feeders. Voilà, donc, j'utilise ou celle-ci mélangée à la rivière, d'accord, ou la Sansasca, voilà, Sansasca, que je mets, pareil, à hauteur de 50-50, c'est-à-dire 50% de rivière, 50% d'amorce cas. Je ne rajoute rien d'autre, je mets simplement ces deux amorces-là. En complément, ce complément que j'amène à ça, je vous ferai voir tout à l'heure, c'est des pellets de chez Fun Fishing, donc des micro-pêlés que j'incorpore à l'amorce, que je mets dans la cage, c'est-à-dire que je mets un bouchon d'amorce, du micro-pêlé et un autre bouchon d'amorce. Je vais déposer ça généralement en début de pêche, et de temps en temps, toutes les trois ou quatre cages, suivant comment le poisson répond, en fait. Soit je laisse ou de l'amorce pure, ou je mets du micro-pêlé, voire du moïs. De toute manière, au niveau pêche aujourd'hui, on va utiliser asticots et pinkies rouges et blancs, maïs et des pellets. Alors des pellets, je vous ferai voir que je mets au bout de la meçon avec une bague, et sinon, il n'y a rien de bien particulier. Donc pour la pêche aujourd'hui, asticots, pinkies, pellets et maïs. Donc je vais mouiller l'amorce, je vais faire mon amorce, je vous ferai voir, une fois qu'elle sera mouillée, à quoi ça ressemble, voilà. Et je vous ferai voir ensuite le montage de la canne figure. Allez, on se retrouve dans dix petites minutes, le temps de mouiller l'amorce, de faire le montage de la canne figure, de finir l'installation et de faire le montage de la canne. Allez, à tout de suite. Donc voilà, l'amorce est faite. Ça fait une amorce relativement claire. Vous voyez, j'ai rajouté du maïs, quelques pellets à l'intérieur. Voilà, et ça se délite relativement bien dans la cage. Voilà, j'ai testé, j'ai balancé deux, trois cages. Ça se délite relativement bien. Moi, j'aime bien. C'est une amorce qui n'est pas trop nourrissante. Voilà, où on peut rajouter maïs, pellets, etc. Pour ce qui est amorçage, voilà, j'ai fait quelques micro-pellets que je rajouterai dans les cages au fur et à mesure. Donc c'est des fun fishing, c'est des micro-pellets, donc pain d'épices, la pain d'épices. Moi, j'aime bien. C'est des pellets que j'utilise aussi pour les pêches au cou, les pêches de beau gardon. Quelques pellets un peu plus gros que je mettrais sur une bague et au bout de l'hameçon. Maïs, évidemment. Ça, ils aiment bien. Baby corn, ça c'est pareil, c'est à mettre sur une bague, j'aime bien aussi. Ça, c'est vraiment si les gros, gros poissons sont présents. Ah, mais t'as un beau baby corn comme ça, généralement, les carpes, elles ne résistent pas. Et ensuite, voilà, un mélange d'astico-caster et des pinkies. Voilà, pour ce qui est de la canne, du montage, alors j'essaie de vous faire voir, voilà, alors en fait, vous avez, voilà, vous avez un stock float, monté sur le fil, un roll-in pour mettre la cage, alors là, c'est une cage de 80 grammes, voilà, c'est une cage de 80 grammes, un autre roll-in pour bloquer en bas, une torsade, d'environ 15 centimètres, voilà, avec une boucle au bout, et sur cette boucle, je viendrai mettre, en boucle dans boucle, un ball-in d'environ, là, je vais commencer avec 80 centimètres, voilà, on va voir comment ça réagit, je vais commencer avec un ball-in de 80, voilà. Donc voilà pour le montage, un montage simple, qui va très bien, voilà. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Ben voilà, espérer faire un petit peu de beau poisson, je l'espère en tout cas, mais bon, là, je suis en train de regarder, et c'est retinté assez fortement, il y a eu un gros, gros orage juste nu, les températures, ben là, on sent, c'est quand même relativement lourd, le soleil est en train de commencer à taper, et je ne sais pas ce que ça va donner, en fait, parce que le niveau a remonté un petit peu, et je vous dis, ce gros orage là, ça a remâché un petit peu, et retinté l'eau, voilà. Écoutez, on va bien voir de toute manière, on est au bord de l'eau, c'est le principal, et puis on se reprend au fur et à mesure de la pêche, on va bien voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. on va bien voir ce que ça donne. on va bien voir ce que ça donne. on va bien voir ce que ça donne. donc résultat de cette partie de pêche alors je m'attendais pas à ça en fait j'ai commencé donc à pêcher au feeder j'ai lancé j'ai lancé mes cages et fait un petit peu d'amorçage et en fait avec l'orage je me suis aperçu que l'eau a déjà été très teintée mais en plus il y a du courant et ça a charrier des morceaux de bois enfin toute la merde qui pouvait traîner en fait celle à charrier je me suis retrouvé au bout d'une demi-heure j'avais cassé deux cages j'ai abandonné évidemment j'ai pas pris les cannes bon pas grave j'avais l'anglaise donc j'ai fait une petite pêche à l'anglaise c'est la première fois que je fais ça j'ai en fait j'ai fait une pêche à l'anglaise à six mètres voilà parce que au delà c'est même pas la peine c'est pareil il y avait que sur le bord où c'était relativement calme oui où il n'y avait pas de il n'y avait pas de morceaux de bois charrier par rapport à l'achat alors quelques poissons voilà un joli gardon comme d'abord c'est avec la charente pour ça voilà quelques beaux gardons c'est sympa deux casses et une jolie brème alors ça c'est superbe ça des brèmes comme ça là c'est superbe une petite brème qui fait 7 800 grammes mais une jolie brème voilà c'est vrai c'est vraiment bien quelques blancs et une bourriche de 1000 ou 1500 c'est pas énorme mais bon ça fait plaisir joli poisson comme ça ça fait vraiment plaisir allez je pars plus voir une fois on va remettre ça à l'eau et puis en espérant la voire un petit peu plus grosse parce qu'il ya beaucoup plus gros aussi voilà pour cette petite matinée j'espère vous retrouver bientôt donc la prochaine fois j'essaierai quand même d'aller sûrement le carpodrome des sablons et c'est fait une petite pêche à la carte et puis j'abandonne pas l'idée mais ça sera un petit peu plus calme je reviendrai faire donc une petite pêche au feeder sur l'achat voilà portez vous bien à bientôt sur pêcher en charente et puis aller au bord de l'eau à plus